Alors bonjour à tous, petite vidéo qui va nous permettre de corriger l'activité sur l'étude d'une pile. Alors, cette activité se glisse dans le chapitre sur le sens d'évolution spontanée d'un système. En gros, on va voir ici qu'une pile, en évoluant dans le sens direct, va permettre de produire des électrons. L'objectif est de comprendre en quoi une réaction d'oxydé-réduction va pouvoir créer des électrons et comment est-ce qu'on les capture dans le fil et conclure par un petit calcul de capacité électrique. Dans la première partie du schéma, on vous représente ici une pile, je vais aller la décrire juste après. On a un document ici qui nous présente le protocole, là on revient un peu plus en détail sur le matériel nécessaire à la fabrication de cette pile. Quelques informations sur des couples redox, donc on va revoir un petit peu les réactions redox. Des informations sur la cathode et l'anode d'une pile, le fait que la cathode est une charge plus et qu'elle est siège d'une réduction et que l'anode est siège d'une oxydation et qu'elle porte une charge moins. Et dernier, nous avons la capacité électrique, en gros, ça va être la charge maximale que va pouvoir débiter la pile au cours du temps dans un monde idéal. Pour l'instant, on va rester dans un monde idéal. Donc je reviens ici sur mon schéma, et puis je vais même basculer ici sur la petite caméra qui est là. Donc nous avons dans une pile deux choses à retenir, mais ça c'est des choses que nous écrirons quand vous reviendrez. Nous avons ici une demi-pile, de l'autre côté une autre demi-pile, et l'association de deux demi-piles va former une pile. Si on regarde la première demi-pile, nous avons dans un même récipient une électrode de zinc associée à des ions zinc, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact l'oxydant, ici Zn2+, et le réducteur Zn. De l'autre côté, si vous regardez, on fait la même chose. On prend des ions cuivres, on met une plaque de cuivre, c'est-à-dire qu'on met en contact ici l'oxydant Cu2+, avec le réducteur Cu. On nous indique des charges, mais ça je vais revenir après. On a un circuit électrique pour faire circuler les électrons, et on a ici un pont salin qui permet de faire la liaison électrique, mais on reverra aussi ça dans une question. Alors, si je prends la première question du sujet. Première question, on nous dit, d'après la polarité plus et moins des électrodes de cuivre et de zinc sur le schéma, « Justifier le sens du courant et celui de la circulation des électrons ». Alors, let's go. On y va. Sur mon schéma ici, alors je pense que vous voyez bien, c'est pas imprimé très fort, mais normalement on arrive à voir, je vais repasser tout ça. On a indiqué la polarité de la pile. Donc là, ici, tout ça, c'est ma pile. Le reste ici, ça va être mon circuit électrique extérieur qui va consommer les électrons. En gros, « consommer » est un bien grand mot, mais qui va utiliser les électrons qui vont être générés par ma pile. Sur ma pile, ici, j'ai un pôle plus. De l'autre côté, ici, j'ai le pôle moins de la pile. Qu'est-ce qu'on sait ? Quand on a un générateur, on sait que dans un circuit, le courant va toujours aller du pôle plus vers le pôle moins. Donc là, on remarque que le courant va bien du pôle plus de la pile. On passe dans le circuit extérieur et revient au pôle moins de la pile. Tout va bien. Pour ce qui est des électrons, maintenant, les électrons, on sait que c'est chargé négativement, donc vont aller forcément de la borne moins vers la borne plus. Ils vont être attirés par la charge opposée. Donc on voit bien que les électrons, ici, dans mon circuit, sont orientés vers le pôle plus de la pile qui est là. Donc tout va bien au niveau de la circulation des électrons. Petite remarque, pour quelle raison les électrons vont-ils dans le circuit électrique et pour quelle raison ils ne vont pas se baigner dans le liquide ? Tout simplement, l'eau en elle-même n'est pas un conducteur. C'est-à-dire que pour que des électrons se déplacent, en gros, dans un métal, il faut qu'ils soient « libres ». Dans un métal, vous verrez peut-être plus tard comment est-ce qu'on peut définir que les électrons sont libres dans un métal, mais en tout cas, ils sont libres de circuler dans le métal. Ce n'est pas du tout le cas dans un liquide, ici. Ce n'est pas du tout le cas dans un gaz non plus, mis à part dans les plasmas. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est qu'on a un liquide. A retenir, ce qui est peut-être le plus simple, c'est que les électrons, ne sachant pas nager, ils ne vont pas dans le liquide, ici. On a des solutions aqueuses, là, ils ne vont pas dedans. La seule possibilité qu'il a, pour rejoindre l'autre côté, ici, c'est de passer par le circuit électrique extérieur. Bon, ça, c'est pour le sens du courant et des électrons. Deuxième question. On nous dit, dans la deuxième question, lorsque l'on retire le ponce à l'un et que l'on fait une mesure d'intensité du courant, la mesure obtenue est nulle. En déduire le rôle du ponce à l'un, préciser les espèces qui circulent dans le circuit. Alors, je reviens sur mon schéma. Ici, si vous regardez, vous avez, prenons une autre couleur, vous avez un ampère-mètre, là. L'ampère-mètre, ici, permet une mesure d'intensité du courant. J'enlève mon ponce à l'un. Mon intensité est nulle. Alors, des petits rappels sur l'électricité, que vous avez vus un petit peu au collège. C'est peut-être un petit peu lointain, mais en tout cas, pour former un circuit électrique, il faut qu'on forme une boucle. Si j'enlève mon ponce à l'un, mes deux béchères, ici, ne sont plus reliées. Il y a de l'air entre les deux béchères. L'air est un isolant. Donc, j'introduis un isolant dans mon circuit. Les électrons ne peuvent plus circuler, parce qu'il faut qu'on ait une boucle. Et donc, mon ponce à l'un, à quoi sert-il ? Il sert à faire la jonction électrique entre mes deux demi-piles. Sans ponce à l'un, pas de circulation de charge. Maintenant, on a dit tout à l'heure que les électrons ne pouvaient pas se retrouver dans cette solution, ici et là. Donc, si on veut qu'on ait dans mon circuit un mouvement d'électrons, ou en tout cas dans le circuit électrique, il faut qu'ailleurs on ait aussi des mouvements de charge. Et bien, les charges qui vont bouger, ici, on va avoir ces deux ions-là qui sont présents dans le ponce à l'un et qui vont migrer dans les béchères, ici, au même titre que les électrons vont se déplacer dans les fils. Donc, on va, quoi qu'il arrive, équilibrer les charges dans mon système. Le ponce à l'un, si vous regardez, dans les documents, ici, on dit que le ponce à l'un est constitué d'ion K+, potassium, donc, et d'ion nitrate. Et bien, ce sont ces deux ions qu'on retrouve ici, qui sont initialement présents dans le ponce à l'un et qui vont venir dans la solution pour ajuster les charges. On verra pourquoi, tout à l'heure, on a un moins ici et un plus là. Bon, ça, c'est pour la question numéro 2. Donc, le rôle du ponce à l'un, c'est de faire la jonction électrique entre les deux demi-piles. On bascule sur la question 3. Alors là, dans la question 3, on va faire plein de petits rappels. Dans un conducteur électrique, le courant correspond à un déplacement d'électrons. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les fils. A l'aide des documents 1 et 3, déduire les réactions ayant lieu au niveau des lames de zinc et de cuivre. Bon, let's go. Je remonte un petit peu sur ce document-là. Donc là, on me donne des couples rédox associés au cuivre et au zinc. Je vous rappelle que les couples dans un couple oxydant-réducteur, l'oxydant est à gauche, le réducteur est à droite. Ici, l'oxydant Zn+, le réducteur à droite. De manière générale, les métaux sont toujours des réducteurs. Autre information, la cathode de la pile porte une charge plus et c'est le siège d'une réduction. Donc ça, on sait ce que c'est une réduction. Une réduction, c'est on va prendre un oxydant et on va le réduire. Attention, on ne peut pas réduire un réducteur. Bon, connaissant ça. Revenons sur ma petite caméra. Alors ici, on nous dit, méthode, donc la cathode, l'électrode de cuivre, ici, vu qu'on sait sur notre schéma, on vous a dit que la cathode, ici, n'est chargée plus, donc on a l'électrode de cuivre. Donc à la cathode, électrode de cuivre, on a une réduction. Bon, maintenant, dans mon milieu, qu'est-ce que j'ai ? Au tout début de la réaction, j'ai du cuivre, ici, le réducteur, et puis j'ai ici l'oxydant, Cu2+. Si j'ai une réduction, j'ai mon couple Cu2+, Cu, la réduction, je ne peux pas venir réduire un réducteur, ce n'est pas possible. Donc du coup, il va falloir que je réduise un oxydant. Donc lui, dans ma demi-équation électronique, je vais avoir, ici, on va le faire en vert, j'arrive, Cu2+, plus deux électrons, qui donne, alors, demi-équation électronique, je vous rappelle, c'est un égal, qui donne Cu. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? À cette électrode-là, on a des électrons qui arrivent, qui consomment des Cu2+, pour former du Cu. Donc là, on a bien une réduction de Cu2+, en Cu. Maintenant, l'autre électrode, ici, de zinc, elle est chargée moins. On nous a dit dans le document 3, ou 4 d'ailleurs, j'ai oublié le document, peu importe, que une anode est chargée moins. On a donc l'électrode de zinc qui est là. À cette électrode-là, on a une anode, on a une oxydation. Qui dit oxydation ? Bah, dit couple redox. Ici, je ne vais pas pouvoir oxyder un oxydant, donc je vais prendre le réducteur que je vais oxyder. Cette fois, l'équation que je vais obtenir, c'est Zn donne Zn de plus, plus deux électrons. Je vous rappelle, je ne l'ai pas fait précédemment, mais je vous rappelle que lorsqu'on écrit une demi-équation électronique, on a le réducteur d'un côté, l'oxydant de l'autre accompagné des électrons. Je regarde la charge ici du côté Zn, je n'en ai pas, du coup ici, il ne me faut pas de charge. Donc comme j'ai Zn de plus, je rajoute deux électrons. Ici, ce n'est pas très compliqué en termes de demi-équation électronique, on n'a pas à ajuster tout ça. On a des choses assez simples. Donc ça, c'est la question numéro 3. On nous dit en déduire les réactions au niveau des labes de zinc et de cuivre, c'est vrai. Donc dans une, c'est fait, pardon, dans une, on a Cu2+, plus deux électrons qui donnent Cu, et dans l'autre, on a Zn qui donne Zn de plus, plus deux électrons. Alors, question 4. On nous dit à la question 4, montrez alors que l'équation de cette pile est Cu2+, plus Zn, qui donne Cu plus Zn de plus. Ok, let's go. Alors, quand on a une équation Redox, pour l'obtenir, il faut faire la somme de deux, ici, deux mini-équations électroniques. En avant. Pour obtenir l'équation de la réaction de cette pile, il faut faire la somme des deux demi-équations électroniques obtenues aux électrodes. C'est les lieux, les électrodes, les lieux où il y a la réaction chimique dans ce type de pile. Bon, je réécris les deux. Je les prends dans l'ordre. Cu2+, plus deux électrons, donne Cu. Et l'autre, j'avais Zn donne Zn de plus, plus deux électrons. Attention, dans ce type d'équation, il faut veiller à une chose, c'est le nombre d'électrons échangés. Pour pouvoir faire la somme directement de ces deux demi-équations électroniques, il faut que j'ai le même nombre d'électrons échangés. Ici, ça tombe bien, j'ai rien à faire, parce que j'ai mes deux électrons, ici, qui sont échangés dans la première demi-équation électronique, et les deux électrons qui sont échangés dans la suivante. Dans l'exercice que vous aurez à faire sur la pile aluminium-cuivre, justement, le nombre d'électrons, ici, ne sera pas les mêmes. Donc, il faudra, je vous rappelle, multiplier ici, chacune des demi-équations pour obtenir un multiple commun. Bon, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai le même nombre d'électrons échangés. Je vais venir faire la somme de ces deux demi-équations redox. J'ai donc Cu de plus plus deux électrons plus Zn qui me donne, alors, pour l'instant, je vais écrire comme ça, parce que je ne sais pas si ma réaction est totale, et puis, donne Cu plus Zn de plus plus deux électrons. Alors, je remarque quoi au niveau des électrons ? Il y en a de chaque côté. En gros, les électrons qui vont être cédés par le réducteur Zn vont être consommés par Cu de plus pour former Cu et Zn de plus. Donc, l'équation finale est Cu de plus plus Zn qui donne Cu plus Zn de plus. Voilà l'équation de ma réaction de ma pile. Ça, c'est bon pour la question numéro 4. Alors, la suite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans cette pile. On nous dit, question 5, d'écrire le fonctionnement de la pile. Alors, let's go, on revient sur ma pile qui est ici. Alors, que se passe-t-il ? Ici, si je pars de ma borne moins, on va pas faire de la borne moins, c'est le plus simple, c'est là où sont générés les électrons. Nous avons le zinc qui est là, qui va être consommé, qui va former Zn de plus et créer deux électrons à ce niveau-là de la pile. Que vont faire les électrons une fois libérés ? Ils vont partir dans le circuit extérieur. Donc là, ce qu'on fait, comme ils savent pas nager, ces électrons, on est bien malins, on les envoie piéger dans un circuit. On peut donc ici utiliser la circulation de ces électrons, donc la création d'un courant qui est là, pour faire fonctionner un système électrique extérieur. Ces électrons vont revenir ici au niveau de l'électrode de cuivre et on va obtenir ici la formation de cuivre. Ces électrons sont consommés par les ions Cu2+. Donc une fois, ici, mes électrons étaient consommés au niveau de mon électrode de zinc, on a quand même ici un excès de charge plus qui sont arrivés parce qu'on a libéré des ions de plus et là, on a un défaut de charge plus parce qu'on a consommé des Cu2+. Qu'est-ce qui va se passer dans le ponce à l'un ? Eh bien, tout simplement, les ions du ponce à l'un vont venir migrer là, NO3- va venir migrer là pour compenser l'excès de charge plus, on ajoute du moins, et là, le défaut de charge plus qu'on a fait disparaître ici, les ions K- vont venir. Si on regarde, là, on a Cu2+, donc on va avoir deux K- qui vont arriver pour compenser un Cu2+, consommé et là, on va avoir deux NO3- qui vont arriver dans la pile pour compenser les N2+, qui arrivent ici. Donc, si on résume ça, ça donne quoi ? Pas du tout ça qu'il faut que je fasse, pardon. Si on résume ça, ça donne quoi ? Donc, à l'anode, des électrons sont libérés par oxydation de la plaque de zinc. Donc, c'est ce qu'on a vu ici, au niveau de cette réaction-là. Les électrons ne pouvant aller dans la solution, je vous rappelle, ils ne savent pas nager, ils parcourent les fils pour rejoindre la cathode de cuivre. Alors, elle est en cuivre ici, ce n'est pas toujours le cas, mais dans cet exemple, elle est en cuivre. Ces électrons sont alors utilisés pour la réaction de réduction des ions cuivre, cuivre, Cu2+. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de décrire ? Mes petits électrons qui sont générés sur la plaque ne peuvent pas aller dans la solution, la seule possibilité, c'est qu'ils ont de parcourir le circuit électrique extérieur, arriver ici à la plaque de cuivre et ici, ils sont consommés pour former les ions, pour consommer, pendant les ions, C2+, et former du métal cuivre. On a vu aussi que les ions K+, et NO3- du pont salin vont équilibrer les charges en se déplaçant vers les deux demi-piles. Donc ici, on a un excès des N2+, qui va être compensé par 2 NO3 mois qui vont arriver et là, j'ai un défaut de 2+, à cause de la consommation des ions cu2+, qui va être compensé par l'arrivée de 2K+, qui seront là. Bon, voilà pour le fonctionnement de la pile. tout l'intérêt de la pile réside dans son utilisation ici, dans cette partie-là, du circuit électrique extérieur. Bon, ça c'est bon. Question 6, pardon, j'étais parti à y répondre, mais on ne l'a pas lu. caractif à l'électrode de zinc au cours du temps. Alors, j'aurais pu le dire tout à l'heure, on a gardé un peu le suspense. À la question 6, on nous dit, à l'anode, la demi-équation est, alors, je reprends, on a dit tout à l'heure que cette demi-équation c'était Zn donne Zn de plus, plus deux électrons. Si on remarque, le zinc est consommé pour former des ions Zn de plus. donc l'électrode est consommé. Qu'est-ce que ça veut dire que l'électrode est consommé ? En fait, sa taille va diminuer au cours du temps, c'est-à-dire que l'électrode de zinc vraiment, elle va se dissoudre dans la demi-pile. De l'autre côté, on aurait pu poser la question, donc ici, on a un atome de zinc qui part de la plaque qui se met en solution, donc du coup, ma plaque va être grignotée petit à petit. Par contre, de l'autre côté, si vous regardez, on a des ions Cu de plus qui sont dans la solution qui vont venir ici sur la pile et ils vont rajouter des atomes de cuivre sur cette plaque de cuivre existante. Donc on a un peu l'opération inverse de l'autre côté. Bon, ça, c'était juste pour une petite remarque sur, voir si vous avez bien compris ce que faisait le zinc. Maintenant, revenons un peu à nos moutons sur l'évolution spontanée du système. On nous dit dans la question 7, si je la mets à l'écran, pardon, dans la question 7, calculer le quotient de réaction QR à l'instant initial, on ne prend pas en compte les espèces chimiques solides dans le calcul de QR. Alors, let's go. Je vais rappeler ici pour une équation du type petit a grand A plus petit b grand B donne petit d grand D plus petit e grand E. C'est exactement la même chose que dans le cours. On a l'expression très générale ici du quotient de réaction qui correspond à la multiplication des concentrations ici divisées par la concentration standard C0 avec leur nombre stoichiométrique comme exposant. donc en haut on a les produits et puis on a la même opération en bas pour les réactifs. Je rappelle ici l'équation et puis dans l'équation on va venir noter des choses importantes. Chose importante, dans les réactifs ici on a le zinc qui est solide et ici dans les produits on a Cu qui est solide aussi. Donc ces deux espèces chimiques ne sont pas en solution donc il n'est pas pertinent de parler de concentration. étant donné qu'on ne parle pas de concentration on ne va pas le mettre dans l'expression de QR. Donc l'expression de QR elle va être vite simplifiée. Si je reviens là QR si je prends l'expression je vais venir chercher dans les produits je n'en ai qu'un seul au final qui est en solution donc Zn de plus donc je vais avoir en haut la concentration Zn de plus divisé par C0 exposant 1 je l'écris pour le dire ici on a un nombre stoichiométrique égal à 1 et puis en dessous on a la concentration en je regarde GZn c'est un solide je ne le mets pas donc seulement Cu de plus sur C0 exposant 1 on rappelle que C0 c'est concentration standard qui est égal à 1 molle par litre donc dans mon expression C0 je vais pouvoir l'enlever il n'apparaîtra pas et puis là l'exposant 1 on ne va pas le mettre on se retrouve tout simplement avec l'expression la concentration en Zn de plus divisé par la concentration en Cu de plus voilà mon expression de QR ce qu'on nous demande maintenant dans la question je vous rappelle c'est de calculer ce quotient de réaction bah let's go alors maintenant on va le calculer on va peut-être mettre une page comme ça donc il faut que j'aille chercher les données et on nous demande de le calculer à l'instant initial donc à l'instant initial les données il faut qu'on les trouve on va chercher dans les documents je remonte au document 2 normalement dans le document 2 on donne la concentration en ion zinc de la solution on est à 0,1 mol par litre donc donnée concentration initiale en Zn de plus 0,1 mol par litre et concentration en Cu de plus initiale est de 0,1 mol par litre alors petite remarque ici si je reviens sur mon expression de QR qui est là Zn de plus c'est un produit considéré comme un produit dans ma réaction ici par exemple quand j'ai écrit ma demi-équation électronique Zn de plus c'est un produit mais Zn de plus c'est un produit sauf que dans la fabrication de ma pile Zn de plus il a fallu que je le mette dès le début donc sa concentration ne vaut pas 0 petit piège ici dans cette question donc quand je calcule QR à l'instant initial je vais prendre la concentration en Zn de plus initial que je divise par la concentration en Cu de plus initial ça vous paraît peut-être redondant ce que j'ai écrit ici là au niveau de je réécris QR mais on va bien distinguer l'expression générale de QR qui est valable tout le temps donc celle-là elle prend plein de valeurs entre QR et K et l'expression de QR qui n'a qu'une seule valeur parce que l'instant initial il est au début de la réaction dès que la réaction a commencé ce QR il va évoluer il n'aura plus cette valeur-là donc il est important de préciser quand on calcule QR à quel moment on le calcule là c'est à l'instant initial donc je veux avoir 0,1 sur 0,1 j'obtiens QR qui est égal à 1 voilà ma valeur de QR à l'instant initial on a 1 je vous rappelle ici qu'on n'a pas d'unité c'est lié à quoi ? c'est lié au fait que mes concentrations ici sont divisées par une autre concentration ce qui veut dire que ma fraction ici n'ayant pas d'unité aucune de ces fractions n'a d'unité donc QR ne peut pas avoir d'unité bon la question qui vient très souvent après un calcul de QR parce qu'il n'a pas d'intérêt en soi de calculer QR ça va être de le comparer avec K et on nous dit la constante d'équilibre vaut 10 puissance 98 pour cette réaction là en comparant cette valeur à celle de QR calculer à la question précédente en déduire si le sens de l'évolution et de la pile est cohérent alors deux remarques à faire QR si vous regardez ici il a une valeur qui est énorme c'est à dire qu'on va avoir un 1 avec 98 0 derrière QR est très 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 grand donc ce qui peut me permettre de revenir sur une petite remarque que j'avais fait au tout début de la correction quand j'avais obtenu l'équation de la réaction si je vous remets ça j'avais dit ici mon équation là comme je ne sais pas si elle est totale j'avais mis la flèche dans les deux sens vu la valeur de QR qui est très grande ici on n'a peut-être pas intérêt à mettre ça mais plutôt on a intérêt à mettre une flèche comme ça effectivement la réaction dans l'autre sens elle a lieu mais elle a très elle a lieu il faut des concentrations énormes pour qu'on ait quelque chose de significatif dans l'autre sens donc on va considérer ici que ma réaction elle est totale ok ça c'est au vu de la valeur de K car K est une très grande valeur 10 puissance 98 je vous rappelle dans un exercice qu'on a fait pour ceux qui regardent cette vidéo vous ferez peut-être la semaine de la rentrée on avait une réaction où K valait 4 donc par rapport à cette valeur là il est très 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 faible donc ici réaction totale vu la valeur de K bon 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 on revient là et puis je compare maintenant la valeur de K qui est 10 puissance 98 à la valeur de QR que j'ai calculé là qu'est-ce qu'on constate ? on constate que QR est inférieur à K si QR est inférieur à K le système évolue dans le sens direct qu'est-ce que ça veut dire dans le sens direct ? ça veut dire que dans mon équation qui est là je vais effectivement aller dans ce sens là vers la droite donc dans le sens de la création de Zn de plus et la création de Cu donc de la consommation de Cu de plus et la consommation de Zn si je reviens à ma pile qui est là c'est ce qu'on avait dit ici il faut que pour qu'on ait des électrons qui circulent dans ce sens là il faut qu'on consomme Zn et qu'on fabrique Cu de l'autre côté c'est exactement ce qui se passe ici on va dans ce sens là donc les électrons vont bien apparaître dans le circuit à l'anode de zinc pour aller vers la cathode de cuivre ok ? c'est ce qu'on voulait on voulait des électrons vraiment qui partent de l'électrode de zinc et qui aillent spontanément vers l'électrode de cuivre alors dernière petite étape on veut faire un calcul de calcul de quantité d'électricité que peut produire cette cette pile alors quantité d'électricité c'est mal dit on appelle ça une capacité électrique donc on nous dit qu'on a consommé 1 10 puissance 2 mol de zinc et on nous demande la capacité électrique de la pile en tenant compte du nombre d'électrons échangés au cours de la réaction donc ça ça va être théorique pour faire ça il faut qu'on remonte ici dans le document 4 dans le document 4 on nous présente la notion de capacité électrique ici et on nous dit que cette capacité électrique c'est la charge électrique maximale que peut fournir une pile cette charge électrique d'une pile on peut la calculer de telle manière on a nE fois F deux choses donc Qmax c'est la quantité la capacité électrique nE ça correspond à ici j'aurais dû le mettre en indice c'est la quantité de matière d'électrons mis en jeu dans l'équation donc ça on va aller le voir en mol et la dernière chose c'est constante de faraday alors là elle est donnée on verra plus tard on peut essayer de la calculer c'est tout simplement la charge d'une mol d'électrons c'est à dire on sait qu'un électron ça a 1,6 10.19 coulons si on en met une mol c'est à dire 6 10 puissance 23 on obtient en multipliant 1,6 10.19 par 6 10 puissance 23 le nombre d'avogadron obtient cette valeur là mais très souvent on vous donne la constante de faraday bon en gros pour faire mon calcul constante de faraday je connais elle est donnée là ce qu'il faut c'est que je trouve la quantité de matière d'électrons qui a été mise en circulation dans mon circuit pour la consommation de 1 10-2 mol de zinc bon qu'est-ce qu'on fait on va aller voir l'équation en tout cas on va aller voir mes deux demi-équations et puis se rappeler ce qu'on a raconté sur le nombre d'électrons échangés donc je le mets là puis je le remontrerai donc d'après les deux demi-équations on a Zn de plus et pardon Zn qui donne Zn de plus plus deux électrons on a eu C2 plus plus deux électrons qui donne Cu et on a vu qu'on avait le même nombre d'électrons échangés ici et donc on avait pu faire la somme des deux demi-équations électroniques pour obtenir mon équation qui est ici d'accord c'est ce qu'on a fait tout à l'heure donc là qu'est-ce qu'on en déduit c'est que le nombre d'électrons échangés c'est le nombre qui est échangé non c'est les électrons qui sont échangés pardon et de deux dans cette équation donc à chaque fois que je réalise cette demi-équation électronique j'échange deux électrons au final à chaque fois que je fais ma réaction si je fais une fois cette réaction si je prends un Cu2 plus et un Zn et bien ils vont échanger deux électrons bon en termes de quantité de matière qu'est-ce qu'on va venir pouvoir écrire ici donc ça ça va être de la lecture d'équations normalement qu'il va falloir savoir-faire si je regarde ce que j'ai écrit là ce qui va m'intéresser le plus ici dans le sujet on me parle de Zn donc on va utiliser essentiellement cette demi-équation électronique quand je fais réagir un Zn j'obtiens deux électrons si je fais réagir deux Zn j'obtiens donc quatre électrons si je fais réagir trois Zn j'obtiens six électrons etc par contre si je fais réagir n Zn j'obtiens deux fois n électrons maintenant attention quand on est dans cette situation là si je veux une égalité entre la quantité de matière de zinc et la quantité de matière d'électrons je ne vais pas écrire que la quantité de matière de zinc c'est deux fois celle des électrons parce que ce serait faux si je veux une égalité il va falloir que j'écrive l'expression qui me dit que quantité de matière de zinc est égale à la quantité de matière d'électrons divisé par deux je vous rappelle quand vous voulez avoir dans une équation de réaction des égalités entre les quantités de matière c'est la quantité de matière de l'élément chimique ou de l'espèce chimique divisé par son nombre stoichiométrique et donc là on a Zn Nzn sur 1 est égal à Nzn de plus sur 1 qui est égal à N électrons sur 2 attention ici l'erreur elle est facile à faire ce qui m'intéresse moi dans mon expression de Q ça va être de déterminer la quantité de matière d'électrons donc à ce moment là je peux écrire que la quantité de matière d'électrons elle est égale à 2 fois la quantité de matière de zinc qui a été consommée alors c'est assez logique si vous réfléchissez si j'ai consommé un Zn que j'ai formé 2 électrons j'ai bien 2 fois plus d'électrons en termes de quantité que de zinc c'est bien ce que j'ai écrit là la quantité d'électrons c'est 2 fois la quantité de zinc d'accord c'est 2 fois plus grand donc faites attention l'erreur elle est très facile à faire ici d'écrire l'inverse de ça à savoir que nZn est égale à 2 fois nE attention grosse source d'erreur ici et ça j'y reviendrai si jamais vous n'avez pas compris bon une fois qu'on a fait ça on a quasiment terminé parce que la capacité électrique on nous dit que c'est Qmax est égale à n électrons fois f qu'est-ce que je peux écrire maintenant c'est que n électrons on l'a vu ici c'est 2 fois nZn fois f je connais 2 logique je connais nZn il est donné dans la question je connais f je vais pouvoir faire mon application numérique j'ai perdu ma dernière feuille je la récupère et je suis avec vous donc la fin de la question 9 je vais faire mon application numérique ici Qmax ça va être donc on a dit précédemment du coup c'est à l'arrière c'est pas très pratique 2 fois nZn fois f donc on a 2 fois nZn si on va chercher dans le sujet c'est écrit ici on a 1 10 puissance moins 2 mol donc je remplace dans mon expression donc 1 fois 10 moins 2 mol que multiplie le faradé à savoir 6,65 10 puissance 4 si je fais mon calcul j'obtiens une capacité électrique de 1,93 10 puissance 3 coulomb ce qui fait bon 1930 je n'ai pas le droit trop de l'écrire comme ça mais peut-être plus parlant 1930 coulomb ça c'est la quantité la capacité électrique de ma pile et dans le sujet on nous dit que cette capacité électrique ici c'est la charge électrique maximale qu'on peut débiter donc là dans ma pile j'ai une charge maximale à débiter de 1,9 10 puissance 3 coulomb 1930 coulomb bon voici pour la correction de cette activité j'espère que ça vous a été utile hésitez pas à poser des questions quand on se revoit je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt